Il a 44 ans, il a commencé par une carrière de pilote automobile et a connu de nombreux podiums. En 2004, après 10 ans de compétition, il décide de mettre un terme à sa carrière de sportif et de rejoindre le groupe familial. Durant deux ans, il occupe différentes fonctions au sein du groupe de Richbourg, avant de devenir directeur général, puis président de Richbourg Multiservices. De Richbourg Multiservices, vous connaissez forcément, c'est un chiffre d'affaires de 872 millions d'euros, près de 37 000 collaborateurs, une présence dans 6 pays et des services qui vont de l'industrie aéronautique à l'éclairage public, en passant par le Facility Management. Il a mis en place l'arrondi sur salaire, il a initié plusieurs partenariats associatifs, il mène une politique volontariste en faveur du handicap, il a récemment rejoint la réserve citoyenne au sein de la Gendarmerie Nationale. J'ai le plaisir de recevoir pour ce podcast dédié à la RSE un dirigeant vraiment engagé, Boris de Richbourg, bonjour. Bonjour Claire. Alors Boris, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que ton caractère engagé fait partie de ton ADN ? Ou est-ce qu'il est apparu en prenant la tête de De Richbourg Multiservices ? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fil du temps ? Alors je crois déjà, Claire, que j'ai toujours eu cette fibre en moi. Et puis au fur et à mesure des années, et surtout de mon parcours, ça s'est développé. Alors développé pour une raison très simple, c'est que, comme tu le disais dans l'entreprise, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de métiers différents, des géographies différentes, beaucoup de métiers aussi peu qualifiés. Et on développe cette fibre parce qu'il y a des collaborateurs qui ont moins de chance que d'autres, naturellement. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour eux ? Qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour eux de manière à ce qu'ils puissent acquérir certaines choses qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir ? Donc elles se développent naturellement au fur et à mesure. Et puis c'est l'entreprise qui est belle parce qu'on fait des belles histoires, en fait. Et c'est des histoires surtout humaines parce que nos métiers sont des métiers de service. On délivre à nos clients si bien un service qualifié à leurs besoins, ce qui veut dire que tout ce qu'on va délivrer, c'est réalisé par des individus. Et nous, on a la capacité et on doit avoir cette capacité à ce qu'ils réussissent. Et alors souvent, l'entreprise a une ou deux grandes causes de prédilection. Du coup, je me demandais si de Richbourg Multiservice avait une cause particulière. Je pensais au sport en raison de ton passé, mais ça peut être une autre cause comme la parité, la culture, l'enfance. Il y en a énormément. Est-ce qu'il y en a une chez vous en particulier ? Alors il y en a une, bien sûr, en particulier, mais il y en a aussi plein d'autres. Parce qu'on doit s'adapter à tous les collaborateurs de l'entreprise. Mais celles qui peut-être me caractérisent, le sport, alors bien sûr, j'ai toujours eu une fibre particulièrement sportive parce que je viens du monde du sport, 10 ans de sport quand j'étais plus jeune, ça fait 18 ans que je suis dans l'entreprise. J'aime ses valeurs, j'aime le fait qu'on puisse se dépasser tous les jours, qu'on puisse créer une belle histoire. J'aime le fait de l'équipe, du collectif, de mettre les autres en capacité de réussite. Et du coup, on a concrètement des sportifs qui sont dans le groupe qu'on a pris, qui viennent nous accompagner, qui vont délivrer des formations, qui vont délivrer des messages forts, qui vont faire en sorte que lors de nos parcours d'intégration, ils vont pouvoir s'occuper de différents collaborateurs et toujours un collectif. Donc bien sûr, cette cause me caractérise du fait du sport. Mais il y en a plein d'autres aussi et je pense qu'on va les énumérer un peu plus tard. Absolument, on va y venir. Tu parlais du collectif et du coup, ça me fait penser aux salariés. Parce que pour moi, une politique RSE réussie, c'est une politique qui réussit à embarquer tous les salariés de l'entreprise dans sa politique RSE. L'implication des salariés, c'est un peu le socle de la politique RSE. Je me demandais concrètement comment fait le groupe pour embarquer les salariés. Est-ce que vous avez des mécanismes comme le mécénat de compétences, l'arrondi sur salaire, le mentorat ? On sait qu'il y en a énormément qui existent. Je me demandais ce qui était en place chez De Richebourg pour embarquer les salariés dans cette politique RSE. Alors déjà, dans le groupe, on a plusieurs choses. On a une application qui est en place. Par cette application, on va délivrer des messages. Qu'est-ce que nous faisons sur le RSE ? On va aussi avoir la possibilité de s'engager directement par l'application. Donc tout le monde a la possibilité déjà d'une part d'avoir cette application, mais de s'engager. On a fait un appel à candidature dans le groupe. On a 17 ambassadeurs aujourd'hui, RSE qui sont dans le groupe, qui sont par région, qui ne sont pas par métier. Donc bénévoles, bien sûr, et qui vont aller diffuser la bonne parole. Ça, c'est concrètement ce qu'on a. Après, on a laissé à chaque collaborateur, s'il le souhaite, bien sûr. On parlait de l'arrondissement sur salaire. Donc ça veut dire que chaque collaborateur a la possibilité de verser tous les mois entre 50 centimes et 5 euros. L'entreprise abonde. Et après, qu'est-ce qu'on fait de cette somme d'argent, en fait ? Donc on va soutenir des causes dans l'entreprise qui sont liées au sport, qui sont liées à la santé, qui sont liées à l'éducation, et toujours dans l'idée d'aider nos propres collaborateurs qui peuvent en avoir besoin. Donc on collecte de l'argent, on abonde sur cet argent-là. C'est un projet commun. Et avec cet argent, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? On va aider des collaborateurs ou des enfants de collaborateurs, justement, sur des causes qui sont le sport, la santé, l'éducation et d'autres aussi. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est extrêmement concret. On sait, on le voit de plus en plus, ces derniers mois, la politique RSE d'une entreprise est en train de devenir indispensable pour fidéliser et attirer les talents, donc pour garder les salariés et aussi pour attirer la jeune génération. Est-ce que c'est un phénomène que toi, tu constates aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous faites dans le groupe pour garder les talents et pour attirer les jeunes ? Alors oui, bien sûr, c'est un phénomène qui aujourd'hui émerge de plus en plus, qui est indispensable. Quel est le rôle de l'entreprise et quel est le rôle du dirigeant dans l'entreprise pour attirer déjà d'une part beaucoup de collaborateurs, mais pour garder ses collaborateurs, travailler l'employabilité ? Alors dans l'entreprise, on est une entreprise, donc de Richebourg Multiservices, déjà d'une part très opérationnelle. On a une grande diversité, on a beaucoup de métiers, on a beaucoup de régions, on a une géographie qui est assez large. On a des dispositifs déjà pour changer de job dans l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on peut offrir à n'importe quel collaborateur la possibilité, s'il le souhaite toujours, de changer de métier par des dispositifs où les gens sont bien évidemment identifiés. Ou favoriser la mobilité. On favorise la mobilité. D'une part, on va favoriser aussi dans l'entreprise, je pourrais dire la compétition si on suit le sport, mais surtout l'émergence des talents qui ont envie de réussir. Un collaborateur qui veut réussir dans le groupe va être détecté, puisqu'on a une hiérarchie de proximité très proche, et va pouvoir progresser. J'ai trois exemples que j'ai en tête sur cette partie-là. On a trois de nos directeurs généraux sur des métiers qui viennent et qui ont franchi tous les échelons. Un était même apprenti chez nous. Donc il y a la possibilité, et c'est le travail qu'il va faire et l'envie de chaque collaborateur qui va prendre sa place pour émerger. Donc à ce niveau-là, ce qui est très confortable dans le groupe, c'est que chacun puisse créer sa carrière, puisse créer avec son envie qu'il va avoir, qu'il va pouvoir délivrer plus de prestations et qu'il va créer son poste. Et bien sûr, avoir des postes de haute direction par la suite. Et donc du coup, ça me fait penser à une autre question, mais qui est dans la continuité, dans l'accompagnement des carrières. On sait qu'il y a un sujet aussi qui émerge, qui est celui de l'égalité homme-femme. Les choses évoluent petit à petit et souvent grâce à la législation. Une loi est passée en décembre 2021 qui impose un quota de 40% de femmes dans les comex des entreprises de plus de 1000 salariés d'ici 2027. Alors, 2027, c'est encore un peu loin, mais je me demandais ce que vous faisiez, vous, au sein du groupe, pour favoriser la carrière des femmes, pour les accompagner, pour leur donner confiance, pour les promouvoir. Et très concrètement, combien il y a de femmes aux comex ? Je vais répondre déjà par la question très concrètement. Alors, on a dans deux régions de multiservices un codire de 18 personnes. Sur 18 personnes, 8 femmes. D'accord. Ça, c'est notre codire au niveau du multiservice. La problématique qu'on peut avoir, c'est quand on descend au niveau de nos postes intermédiaires, nos managers intermédiaires, on n'est pas concrètement aux chiffres attendus ou quand on évoque 40%. On est à un peu moins de 30% aujourd'hui. On s'est fixé un objectif qui est ambitieux d'avoir la moitié, 50% de femmes managers d'ici 2030. D'accord. On a créé Talent au féminin dans le groupe. On a une première classe qui est sortie il y a quelques temps. On est allé chercher 20 femmes et qu'on va former et accompagner de manière à prendre des postes de direction par la suite. Intermédiaires, c'est notre sujet. Et c'est avec tout ce socle de managers intermédiaires qu'on va pouvoir ensuite concrètement faire monter des personnes sur un comex plus tard ou nos comités de direction. Donc pour répondre concrètement, le CODIRE, il fonctionne, 8 femmes sur 18. Et après, c'est au niveau du management intermédiaire où il y a un gros travail qui reste à faire et avec des classes qui ont commencé pour les accompagner, pour les former, pour les faire monter sur des postes de managers. Oui, parce que du coup, ce dispositif Talent au féminin, très concrètement, ça consiste en quoi ? Ça consiste à identifier déjà des femmes qui ont envie, parce que c'est toujours la même chose. Il faut avoir envie de prendre un poste. Il faut avoir envie de progresser dans l'entreprise. Et une fois que cette envie, d'une part, elle est identifiée, elle est partagée avec ses managers de proximité. Et bien là, on met ces femmes-là dans des dispositifs qui voient des dispositifs de formation, d'accompagnement, de manière à ce qu'elles puissent prendre un poste. C'est le but, en fait, c'est de les faire monter. C'est qu'elles prennent des postes de managers de proximité dans les d'ici 2030. Je répète, alors c'est loin 2030, mais c'est 50% des femmes. D'accord. Donc là aussi, une mesure très concrète et ambitieuse. Une question maintenant sur la structure de l'ARSE dans les groupes. Encore souvent, on s'aperçoit que dans les grands groupes, en tous les cas, l'ARSE est un peu éclatée. Il y a une partie ORH, par exemple l'égalité homme-femme, justement. Les fondations sont parfois ORH. Il y a la direction des obligations légales, où on a tout ce qui est norme ISO, déclaration de performance extra-financière. Une autre partie à l'ARSE. Donc c'est souvent assez compliqué, finalement, de bâtir une politique RSE vraiment cohérente. Est-ce que chez vous, il y a une direction de l'ARSE ? Comment c'est structuré chez De Richebourg ? Alors, c'est structuré assez simplement de manière à ce que ce soit déjà lisible et compréhensible pour chacun. On a créé et j'ai créé une direction RSE qui m'est rattachée directement, en fait. D'accord. Donc elle m'est rattachée directement, mais comme m'est rattachée le service des ressources humaines, la partie comptable, la partie commerce, la partie qualité, on a un organigramme très court dans nos métiers. On a une proximité avec tous nos managers, donc, qui est très faible. Donc, du coup, déjà, d'un point de vue assez concret, c'est cette direction qui m'est rattachée directement de manière à diffuser pleinement la partie RSE dans le groupe. Donc déjà, ça m'est rattachée. D'accord. Et ça, c'est essentiel. De mon point de vue, il y a un autre point qui est essentiel aussi et qui en dit long sur la place de la politique RSE dans une entreprise. C'est le rôle du dirigeant. Est-ce que le dirigeant porte cette politique RSE ? Est-ce qu'il l'incarne ? Je sais, pour te suivre régulièrement sur les réseaux sociaux, que tu la portes et tu l'incarnes. Est-ce que, selon toi, c'est essentiel pour que cette politique RSE soit une réussite ou est-ce que ce n'est pas indispensable ? Bien sûr. Je pense que c'est la clé, déjà, d'une part, de la structuration qui m'est rattachée en direct. Après, il faut l'incarner, il faut l'impulser. C'est indispensable aujourd'hui. On a une actualité qui nous fait que, déjà, d'une part, d'un point de vue social, c'est important de bien se comporter vis-à-vis de l'autre. C'est un minimum. Il y a un temps de parole. Il y a un temps d'écoute. Ça, c'est dans les grandes lignes. Et puis, il y a une diversité qui est indispensable à avoir. Le groupe, c'est 120 nationalités. C'est important de l'incarner parce que c'est la chance pour tout le monde, en fait. Donc, il faut pouvoir avoir ça indépendamment de son âge, indépendamment de sa religion, de son secte, de sa géographie. Il faut incarner ça et il faut le diffuser parce que l'entreprise doit perdurer déjà, d'une part, doit avoir un ancrage territorial extrêmement important. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire. Donc, oui, elle doit être incarnée. C'est indispensable de l'incarner. Et il faut pousser pour ça, en fait. Alors, sur les sujets dont on entend beaucoup parler en ce moment, il y a évidemment l'environnement. On n'a jamais autant parlé de sobriété énergétique. Quelles sont les mesures concrètes que vous prenez au sein du groupe pour réduire votre impact carbone et pour développer l'économie circulaire ? Alors, déjà, on a des métiers clairs qui sont sur ces activités. Donc, on a en gros 18 gros bâtiments aujourd'hui chez nous qui ont été identifiés de manière à réduire notre impact qu'on peut avoir sur ces bâtiments. Dans nos métiers, on a ce qu'on appelle la gestion technique des bâtiments via une filiale qui s'appelle de Richebourg Énergie. Donc là, on est sur cette gestion technique. Il y a une réglementation d'ailleurs à 2025. On a l'obligation pour tous les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés de la mettre en place. Donc là, déjà, on va réduire et on va avoir une meilleure gestion de nos bâtiments, de nos fluides. Donc ça, c'est une mesure qui est très concrète que nous avons mis en place et ça nous fait réduire en gros de 20 à 30 %. Voilà, ça, c'est la réduction que nous pouvons avoir. Après, nous passons l'intégralité de nos bâtiments en LED pour réduire tout ce qui est éclairage de nos bâtiments. Ça, c'est la partie bâtiment. Après, sur notre partie, on est un gros consommateur au niveau de notre mobilité et de nos véhicules. 95 % de notre flotte, qui est le scope 1 et 2, mais sans rentrer dans le détail, c'est la mobilité et la mobilité, c'est les véhicules. Donc on est en train de verdir notre flotte pour avoir des véhicules qui soient plus propres, qui consomment de meilleure façon. Donc ça, c'est les deux points très concrets que nous avons aujourd'hui. D'un côté, une flotte automobile qui rajeunit de manière à prendre en compte une énergie plus verte. De l'autre côté, c'est nos bâtiments sur une gestion technique beaucoup plus proche, sur la gestion de l'électricité avec tout ce qui est LED aussi, que nous installons directement. Ensuite, si on parle de la partie environnement, alors déjà, c'est le métier du groupe. Le cœur du groupe, c'est de Richebourg Environnement. C'est l'ADN du groupe. On a l'habitude de recycler, on a l'habitude de faire du réemploi. Donc on est aussi toujours sur nos métiers en se disant, on a quelques gros chantiers actuellement sur tout ce qui est clim, chauffage. Comment on va pouvoir réutiliser du matériel de manière à ne pas le jeter, en fait ? Donc on est parfaitement là-dedans et aligné aujourd'hui. Et après, le but est une fois qu'on l'a fait chez nous et en même temps, c'est de le diffuser chez nos clients. Diffuser les bonnes pratiques. Alors on parle beaucoup d'environnement, c'est ce qu'on disait, mais il ne faut pas oublier que la RSE, il ne faut pas oublier le S de la RSE. La RSE, c'est aussi le social, c'est le sociétal. Je sais que le groupe est partenaire d'associations, notamment la Cravate Solidaire. Je me demandais pourquoi ce partenariat avec la Cravate Solidaire et est-ce que vous en avez d'autres ? Alors oui, beaucoup de différents partenariats. Alors encore une fois, sur la partie de Richebourg Multiservices, c'est à peu près 36 000 collaborateurs. Notre force et notre richesse, c'est nos collaborateurs. Notre force et notre richesse qu'on aura demain, c'est toutes les embauches qu'on devra faire. C'est 5 000 embauches cette année. Donc c'est important de recruter, c'est important de garder nos talents, c'est important de travailler l'employabilité. On en parlait, c'est 120 nationalités. L'important qu'on doit avoir, c'est de bien se comporter avec l'autre. Alors sur tout ce qui est Cravate Solidaire, bien sûr. Il y a une filiale d'ailleurs, Accueil, qui donne l'intégralité de ses vêtements une fois qu'on doit les changer et recycler, de manière à ce que ça puisse servir à ceux qui en ont besoin. On a d'autres partenariats pour lesquels on parlait, si bien sur des partenariats qu'on a avec, je peux les citer, NQT, nos quartiers ont des talents. Aujourd'hui, c'est 25 % de nos collaborateurs qui viennent des quartiers, en fait. Donc du coup, on est quasiment sur 25 %, soit un quart qui viennent, donc qui sont issus des quartiers prioritaires. On a beaucoup de choses avec différents organismes. Je pense à Rire Médecin, je pense à Saint-Plon aussi, avec qui on a eu pas mal de choses. Et puis après, ça se crée au fur et à mesure et surtout sur les régions. Aujourd'hui, dans le groupe, c'est 1000 personnes qui sont engagées sur cette solidarité. C'est aussi des ambassadeurs qu'on a de la diversité, qui sont aussi dans le groupe. On en a une trentaine aujourd'hui. Donc on a beaucoup de choses dans le groupe qui sont faites justement pour cette diversité, parce que c'est d'une part notre force et surtout notre richesse, en fait. Donc on en prend soin et de manière à ce que ça peut perdurer dans le temps. Alors justement, ça me permet de rebondir. Vous en prenez soin et on sait que le bien-être des salariés, c'est un sujet dont on parle énormément, surtout depuis le Covid. C'est un sujet qui est presque omniprésent. Je vois que vous faites énormément de choses pour vos salariés. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, en plus de ceux dont on a déjà parlé, d'autres mesures que vous prenez pour le bien-être de vos salariés ? Tu nous as parlé du sport, par exemple. Il y a la possibilité de les laisser s'engager. Est-ce qu'il y a d'autres mesures concrètes ? Oui, je pense que la première chose, parce que c'est vrai que c'est important. Moi, je vais beaucoup parler d'un cadre. C'est important d'avoir un cadre dans l'entreprise. Je trouve qu'aujourd'hui, le travail, il y a beaucoup de différences entre tout ce qu'on peut trouver dans le travail aujourd'hui, entre des géographies différentes, entre des conditions qui peuvent être différentes, du télétravail qui n'est pas le même partout. Je vais beaucoup insister sur le management. On ne parle jamais de cette ligne-là, mais c'est important d'avoir cette proximité avec ses collaborateurs. Donc, on a une grande proximité avec nos collaborateurs pour des raisons très simples. C'est comment on les met en position de réussir. C'est le rôle du dirigeant de mettre l'autre en position de réussir. Donc, on va être sur des fondamentaux qui vont être extrêmement humains et cette proximité, de manière à se dire, j'ai un collaborateur, comment je vais faire en sorte qu'il puisse réussir demain ? Comment dans le temps il va progresser ? Comment on va le former ? Comment on va lui faire franchir des étapes ? De manière à être fier à la fin d'un parcours. Donc, je pense que cette période qui a été très difficile pour nous tous a renforcé ce lien, et on le travaille beaucoup dans l'entreprise, ce lien du management, de proximité avec nos collaborateurs, de manière à ne pas les laisser trop isolés. Donc, ça, c'est une chose sur laquelle j'insiste parce qu'après, et tu en as parlé, on a beaucoup de choses, si bien au niveau du RS, si bien au niveau du social, si bien au niveau du sport. Mais je pourrais en citer beaucoup, comme ça, on fait beaucoup toujours pour mettre l'autre en capacité de réussir, pour que chacun puisse s'enrichir du groupe et ce que peut apporter le groupe. Mais j'ai une clé, moi, qui vraiment m'intéresse beaucoup et sur laquelle nous travaillons, c'est le management de proximité. C'est lui qui fait qu'on engage les personnes, c'est lui qu'on a envie de suivre tous les jours, c'est avec lui qu'on va avoir envie de se lever le matin, indépendamment de conditions de travail qu'on peut avoir dans des salles de repos, dans des cuisines, dans des conditions qui peuvent être un peu autres, pour qui on s'engage en fait. Le groupe, comment est incarné le groupe, comment est géré le groupe, et c'est quoi la vision qu'on a sur du long terme. On va les engager sur longtemps en fait. D'accord, une vision long terme donc. Je sais que le groupe est également très engagé en matière de handicap. Vous avez un taux de salariés qui sont en situation de handicap qui est supérieur à la réglementation. Concrètement, quelles sont les mesures que vous mettez en place et comment vous arrivez à atteindre ce bon résultat, parce que ce n'est pas le cas de toutes les entreprises ? Oui, on a créé une mission handicap il y a plus de 10 ans maintenant. Mais je suis sur la même chose que la diversité. On parlait de tout ce qui est homme-femme, on peut parler des âges différents, on peut prendre tous les sujets. Alors il y a d'une part les quotas qu'on peut nous imposer, donc que nous devons faire, et il y en a qui le sont. On incarne véritablement une entreprise où tous ceux qui souhaitent venir déjà peuvent venir à condition d'avoir envie. Pourquoi on vient ? Et c'est notre carrière, j'insiste sur le management. Pour revenir sur le handicap, ce qui est important, parce qu'on n'était pas très bon il y a une dizaine d'années, puis on s'est engagé sur le sujet, et on s'est dit, comment on va les mettre toujours pareil en position de réussir par rapport à un handicap qu'on peut avoir ? On sait que 80% en plus est non visible. Donc du coup, c'est d'identifier ces personnes-là, et puis de les accompagner au quotidien dans leur job. Donc comment on va les accompagner ? Comment on va les mettre toujours en position de réussir ? Donc peu importe comment on raisonne, on est très ancré, encore une fois l'entreprise est extrêmement ancrée sur ces territoires. On travaille avec beaucoup de nationalités différentes, beaucoup de personnes, on embauche beaucoup. Donc c'est important d'avoir un ADN qui est assez fort, et surtout de mettre l'autre toujours en capacité de réussir indépendamment d'où il vient. Voilà, ça c'est le groupe, et c'est notre force d'avoir cette proximité qui fait qu'on progresse tous les ans, puisqu'on a à peu près en moyenne 3 000 embauches par an depuis de nombreuses années. Maintenant, et cette année, on a prévu 5 000 embauches, dont 1 000 jeunes. Voilà, donc on s'engage, on est une entreprise engagée, et on est respectueux de l'autre, ce qui fait qu'on arrive à embarquer du monde. Donc j'en arrive à ma dernière question, mais à laquelle tu as déjà un peu répondu. Quelles sont, selon toi, les clés d'une politique RSE réussie ? Est-ce que c'est la volonté ? Est-ce que c'est les moyens financiers ? Est-ce que c'est avoir des idées ? Est-ce que c'est choisir les bons partenaires ? Je vais peut-être me dire que c'est un peu de tout ça, mais c'est surtout l'humain et le management, finalement. Oui, moi je vais beaucoup être toujours sur l'humain, c'est la richesse de l'entreprise, c'est beaucoup de collaborateurs, c'est ce qui fait qu'on gagne et qu'on réussit. Donc la politique, c'est déjà de l'incarner soi-même, c'est de l'avoir en direct, c'est d'être au quotidien dessus, parce que c'est l'âme du groupe, c'est l'ADN du groupe. Ensuite, si on peut avoir des moyens, forcément c'est plus confortable. Et puis c'est comment on embarque tout le monde, comment on crée notre écosystème dans le groupe, si bien par des ambassadeurs, si bien par une animation qui va être très forte justement, et avec plein de dispositifs qui vont permettre de s'engager de différentes manières. Il n'y a pas forcément que du sport, il n'y a pas forcément qu'une autre association, il n'y a pas que de la culture. On a de tout dans le groupe qui fait qu'on va s'engager sur une cause, parce que c'est important de s'engager, et c'est surtout s'engager pour l'autre. Et toi, en tant que patron, tu fais ça de très près. Je sais que pour le partenariat avec la cravate solidaire, c'est toi qui viens pour la pesée finale. Est-ce que ça, c'est des choses que tu fais très régulièrement finalement ? Oui, je suis très engagé, mais moi je suis très engagé envers l'autre en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de voir l'autre réussir, et c'est d'enrichir nos collaborateurs. Donc moi, je suis beaucoup sur le terrain, je me déplace beaucoup, je suis au quotidien avec les équipes, j'ai une très forte proximité avec tous nos collaborateurs, et je suis surtout très engagé. Mais parce que je n'ai pas l'impression de faire, je suis comme ça en fait, j'aime les gens, donc forcément, c'est peut-être beaucoup plus facile pour moi de le faire, sans forcer, ça me paraît naturel en fait. Sans aucun doute, c'est plus facile. Alors on va passer à la séquence du tac au tac, qui est une petite séquence assez rapide, il faut choisir entre deux choses, et il est évidemment interdit de répondre à les deux, sinon ce serait bien trop facile, et je précise qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, première question, est-ce que tu es plutôt bain ou douche ? Douche. Plutôt côte de bœuf ou tofu ? Côte de bœuf. Plage ou piscine ? Plage. Avion ou train ? Train quand c'est possible. Arrondi en caisse ou pour boire ? Plutôt arrondi. Gourde ou bouteille d'eau ? Gourde. Réunion en présentiel ou en distanciel ? Bon, présentiel, je l'ai dit déjà. Livre ou liseuse ? Livre. Et journaux papier ou tablette ? Papier. Merci beaucoup pour ces réponses franches et rapides. On va passer à la troisième séquence qui s'intitule « S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là ». Quelle est la mesure concrète, l'outil ou le dispositif concret pris dans le cadre de la politique RSE du groupe et qui a vraiment changé la donne pour ton groupe ces dernières années ? Quelle est la mesure que tu recommanderais à tes homologues, puisqu'on a beaucoup d'entreprises qui nous écoutent ? Quelle est la mesure dont ils pourraient s'inspirer et qu'ils pourraient mettre en place, eux, au sein de leur entreprise ? Alors la mesure, ce serait le rattachement de cette direction au président. Donc à moi-même, pour le groupe, je pense que c'est ce qui fait qu'on l'incarne parfaitement, c'est ce qui fait qu'on arrive à le dupliquer sur nos métiers ou nos services. Ça serait la mesure phare, ce serait celle-ci, je prendrais celle-ci, je le rattacherais en direct à la présidence avec une très forte animation pour l'incarner et le diffuser ensuite sur tous les différents services. L'ARSE, ce n'est pas un service en fait, c'est quelque chose qui doit se diffuser sur l'intégralité de nos services. Ce n'est pas quelque chose qui est transversal, ce n'est pas quelque chose qui est en silo. Donc c'est avant d'acquérir cette culture, il faut pouvoir l'infuser sur l'intégralité des services. Donc pour ça, il faut l'avoir en direct, il faut que ce soit rattaché, il faut que systématiquement, quand on pense à quelque chose, c'est comment on pense à mieux faire. Donc ça, je dirais, c'est la mesure concrète de le rattacher en direct. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, de plus en plus de directeurs ou de directrices de l'ARSE font leur entrée au COMEX. Depuis quelques mois, c'est vraiment un mouvement qu'on peut observer. Du coup, ce podcast touche à sa fin. Boris, je vais te laisser la parole pour le mot de la fin. En une minute, tu nous dis ce que tu veux. Je voudrais te remercier déjà d'une part. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Après, je dirais pour résumer un peu tout ce qui me semble important, c'est la proximité qu'on peut avoir avec ses collaborateurs et avoir avec ses clients. La proximité collaborateurs, parce que parfois, il y a des entreprises qui doivent embaucher. Donc, c'est de les identifier déjà, c'est de pouvoir les rentrer dans l'entreprise, c'est de les former, c'est de travailler leur employabilité. Donc, ça nécessite une très forte proximité de manière à les voir progresser, de les mettre en capacité de réussir. La deuxième mesure qui me semble indispensable, c'est la proximité client. C'est comment on accompagne notre client avec des services aujourd'hui, donc bas carbone, que nous devons faire et que nous devons fournir à nos clients. Donc, voilà les deux mesures que j'aurai, une forte proximité client, une forte proximité collaborateur, de manière à accompagner les deux et à diffuser ce qu'on sait bien faire sur les deux parties. Très bien, merci beaucoup Boris, c'est très clair. Merci pour tes conseils, merci pour ta vision, ton partage d'expérience. On a pu voir que tu étais un patron très engagé et que le Richbourg Multiservices était, c'est la conséquence, une entreprise très engagée. Merci encore et la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir une autre personnalité engagée, Anthony Colombani, directeur de la RSE du groupe Bouygues Télécom. Merci à tous, à très bientôt.